Salut à toutes, aujourd'hui on parle des voyelles, de la manière de les commencer et de la manière de les finir. Les voyelles, c'est super important pour finir une phrase lorsque la rime est sur une voyelle, qui va se répéter plusieurs fois. Et c'est aussi super important pour démarrer juste après une inspiration. Une voyelle, c'est d'abord et avant tout une forme dans la bouche. A, O, I, E. Et si cette forme, on la déforme pendant la voyelle, on a abîmé le mot la plupart du temps. Donc le diable est dans les détails. Et si vous voulez attirer l'attention de votre auditoire, la maintenir jusqu'au silence qui suit la fin de la note, et bien il va falloir avoir des voyelles irréprochables. Alors on va commencer par démarrer des voyelles. La voyelle, elle démarre lorsque les cordes vocales commencent à vibrer, et que la forme est prête dans la bouche. A, ou bien A, ou bien A. Et là je vous ai fait les trois façons de démarrer une voyelle. La façon idéale, et la façon la plus courante dans la langue française, c'est de démarrer une voyelle avec une synchronisation de l'air qui est poussé par le diaphragme, et de la vocalisation par les cordes vocales. Et ça vous donne A, c'est-à-dire avant il n'y a rien, et puis ensuite il y a un son avec une voyelle. Et il y a deux autres façons de démarrer. Une voyelle avec un H aspiré, très simple, tout le monde l'entend. En général dans les langues que l'on pratique, le H est noté, il est orthographié, donc c'est assez simple. Et ce que vous entendez, c'est que l'air va démarrer avant la vocalisation par les cordes vocales. Il y a du souffle, puis vient le son. Ok ? Mais si vous mettez l'air qui vient faire un bruit avant le son, alors qu'il n'y a pas de H dans le mot que vous êtes en train de prononcer, et bien il y a faute, il y a mal d'honne. La deuxième façon qui peut être utile de démarrer une voyelle, c'est avec un coup de glotte, c'est-à-dire qu'au moment où les cordes vocales vont commencer à fabriquer le son à la hauteur que vous voulez, elles vont également faire une contraction musculaire qui va produire un bruit spécifique qui lui ne s'orthographie pas la plupart du temps et qui fait ceci. Donc si vous voulez chanter et bien on va qualifier ce coup de glotte de ornement. Et malheureusement, on l'écrit très rarement. Il existe un signe pour le noter en phonétique, mais en général on ne l'utilise pas. Moi quand je veux spécifiquement dans un texte mémoriser le fait que je veux mettre un coup de glotte, je le note et je vais vous mettre en incrustation la manière de le noter au-dessus de la voyelle qui m'intéresse. Et donc ça va donner A, O, U, I, E. Et ça peut être très utile pour insister sur un mot, et en particulier en anglais, sur le I de moi, de je, ou or, ou open, ou on. Quand on veut souligner une préposition et qu'elle a un sens particulier dans d'autres phrases. Ok ? Mais, et encore une fois, si votre mot, vous ne voulez pas l'accentuer et que vous mettez un coup de glotte parce que vous avez vocalisé trop fort ou juste avant que les poumons soient vraiment prêts à envoyer du pâté, eh bien, il y a erreur et il y a mal donne. Donc, vous allez commencer à essayer d'écouter ce que vous faites dans vos enregistrements et d'enlever ces choses lorsque vous n'en voulez pas. D'accord ? Et c'est parce qu'on les pratique et qu'on les entend qu'on va pouvoir choisir si on les met ou si on ne les met pas. Ah, 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 ah Ha, 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 ah Ah, 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 ah Bien, maintenant parlons de la fin des voyelles En particulier dans les fins de phrases Ou en tout cas, une voyelle qui va être suivie par une inspiration Donc, par exemple Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Ni le bien Si cette voyelle, avant la respiration Vous la modifiez parce que vous êtes en train de penser à la suite Ou parce que, peu importe pourquoi d'ailleurs Mais si vous la modifiez Je ne regrette rien Ni le bien Eh bien, vous avez perdu votre auditoire Parce que vous avez changé le mot Et le défaut le plus courant que je rencontre avec mes élèves C'est que la voyelle se ferme Alors, elle peut se fermer par les lèvres à l'avant Ou par une espèce de serment de prédéglutition À l'arrière C'est dégueulasse Il y a erreur Il y a mal donne Il faut corriger ça Donc, vous allez travailler vos fins de voyelles Ma, 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 ma Ma, 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 ma Et on peut vouloir finir comme ça Comme une espèce de suspense Et ce qui se passe, c'est que les cordes vocales restent ouvertes Et que le flux d'air s'arrête Et il s'arrête parce que vous le maîtrisez Dans votre cage thoracique et avec votre diaphragme Il ne s'agit pas, par exemple, de faire Ma, 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 ma De se dégonfler comme un ballon Et d'avoir un bruit d'air final Un peu comme un H, mais à l'envers, à la fin C'est la même réflexion La même attention à ce qu'on fait Ma, 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 ma Ma, 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 ma On peut avoir aussi comme défaut assez fréquent De finir par un coup de glotte Et ça, c'est souvent auprès des gens Qui ont peur de ne pas avoir assez d'air Alors, ils veulent retenir Ma, 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 ma Ma, 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 ma Alors, dans certains cas très rares D'interprétation On va pouvoir avoir envie De finir une voyelle Un mot avec sa voyelle Par un coup de glotte Pour signifier quelque chose Mais ça veut dire que vous l'avez choisi Et non pas que c'est venu malgré vous Parce que vous avez peur que vos poumons se vident Vous vous souvenez, les poumons ne se vident jamais Ça n'existe pas Si vos poumons se vident totalement Vous êtes à l'hôpital en général, d'accord Il reste toujours entre 15 et 20% De votre capacité respiratoire Dans vos poumons Donc, arrêtez d'avoir peur Que vos poumons soient vides Il y a toujours de l'air Donc, on ne ferme pas la voyelle malgré soi On ne balance pas un coup de glotte Qui ne sert à rien Et on ne met pas du souffle Qui ne sert à rien non plus Donc, on va pouvoir Agglomérer tout ça Et fabriquer des exercices De vocalise Avec, bah tiens Une petite consonne voisée au milieu Pour faire plaisir Et pour avoir un exercice bien complet Avec un début De voyelle Soit synchronisé Soit coup de glotte Soit H aspiré Et une fin de voyelle Nickel Ok ? C'est parti Oh, no Oh, no Oh, no Ho, no Etc. Je vais vous mettre un petit tableau avec les voyelles et toutes les consonnes voisées qu'on a envie de travailler pour bien entraîner nos cordes locales. Et voilà ! A très bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !